yo tout le monde aujourd'hui mais comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau petit vlog donc je vous en avais parlé dans la dernière vidéo du mercredi que j'allais vous faire donc un petit vlog pour vous résumer tout ce qui se passe en ce moment mon déménagement mon nouveau taf les spots de pêche enfin les nouveaux spots de pêche sur le département du puits de dôme pour vous tenir au courant un peu de tout ce qui s'est passé depuis que j'y suis avant de commencer la vidéo donc je vous annonce que le jeu concours 25000 abonnés je vous en avais déjà parlé aussi aura lieu donc ce vendredi à 17 heures donc deux jours après la publication de cette vidéo donc ce sera comme d'habitude sur youtube et uniquement pour participer sur youtube je dis déjà à l'avance au moins je commence à prévenir les gens qu'il ne faudra pas participer sur facebook mais comme d'habitude il y aura la publie facebook pour vous tenir au courant d'ailleurs au niveau du concours j'ai déjà récupéré les lots de chez article pêche il y a de quoi faire au niveau des marques il y a du lucky il y a du ilex il y a du westin il y a du gunky enfin voilà il y a pas mal de trucs sympas il y aura aussi donc m aircraft qui va nous fournir un ou plusieurs lots donc voilà faute manière vous verrez tout ça vendredi à 17 heures donc on va directement commencer la vidéo donc déjà le sujet principal le déménagement pour tous ceux qui n'auraient vraiment pas suivi depuis trois quatre semaines donc j'ai déménagé à clermont ferrand donc avant j'habitais dans le sud dans le même village que d'aide à côté de narbonne juste au bord de la mer donc forcément ça me fait un petit peu de changement même si heureusement le puits d'aume c'est joli voilà enfin de ce côté là niveau paysage c'est vraiment très joli mais au niveau du climat des paysages c'est pas pareil il n'y a pas la mer enfin voilà ça a strictement à d'avoir voilà au moins c'était le département de l'aude avec les pyrénées orientales juste à côté donc ça fait pas mal de changements pour l'instant je me rends pas trop compte vu que c'est l'été voilà vu que c'est l'été dans le puits d'aume il fait même très chaud même quasiment plus chaud que chez moi parce qu'ici voilà c'est vraiment des très grosses chaleurs il n'y a pas de vent c'est plutôt étouffant déjà monté à 42 même chez moi j'ai rarement connu ça mais vraiment très rarement au final dans le sud oui on dit soit qui fait plus chaud mais pas tout le temps enfin l'été pas tout le temps donc voilà enfin pour l'instant j'ai pas grand chose à dire au niveau de la ville bas clermont pour l'instant je trouve ça super voilà une grande ville qui a l'air de plutôt bien bouger qui roule bien une ville en plus plutôt jolie d'après ce que j'ai vu le centre ville a l'air joli ça roule bien au niveau de la circulation ça n'a pas l'air trop galère surtout quand même pour la taille de la ville c'est quand même pas une petite ville surtout avec toute la périphérie qu'il y a autour au niveau en plus de demande à part donc je suis à 5 km de mon boulot mon boulot chez article pêche.fr je vais vous en parler juste après donc ça fait que j'ai pas besoin de me lever trop tôt le matin voilà enfin j'ai quoi j'ai 5 10 minutes pour aller jusqu'à mon boulot voilà donc ça me fait un peu bizarre d'habiter en ville parce que voilà moi j'ai toujours habité à côté des villes donc en campagne généralement enfin à 20 30 km des villes dans des tout petits villages donc ça me change un peu mais voilà c'est pas un drame mais le très gros avantage c'est la fibre donc au niveau d'internet avant j'avais du 10 mégas en download du 1 mégas en upload donc pour donner un ordre d'idée pour mettre sur youtube une vidéo de 10 minutes ça prenait en moyenne cinq heures à peu près donc on va se dire en fait je mettais une vidéo par nuit je pouvais pas en mettre plus alors que maintenant avec la fibre donc j'ai du 100 mégas download upload donc les vidéos je mets entre 2 et 4 minutes pour les mettre en ligne donc moi ça me fait gagner beaucoup de temps je peux en mettre plusieurs d'affilé enfin voilà c'est pour moi c'est juste énorme voilà enfin c'est je voulais vraiment la fibre et je suis très content de l'avoir franchement de ce côté là j'ai rien à dire donc voilà au niveau de la ville pour l'instant tout se passe bien au niveau de mon appart je pense vous voyez un petit peu derrière c'est peut-être son parce que là je me suis mis devant la fenêtre pour avoir un peu plus de luminosité donc pour l'instant j'ai un petit studio bis donc un deux pièces pas vraiment mais c'est un deux pièces français un deux pièces c'est juste que bon c'est compliqué les apparts de 30 mètres carrés un studio meublé parce que j'avais pas envie de me faire chier déjà j'ai pas tous les meubles j'ai pas envie de me faire chier ramener tous les miens donc voilà dans l'immédiat ça me va très bien surtout que je suis tout seul donc voilà moi ça me pose pas vraiment de problème c'est plutôt bien situé voilà je suis pas loin du taf donc c'est nickel ensuite au niveau du taf donc ça aussi pour la plupart d'entre vous avant vous le savez maintenant je travaille chez article pêche point fr donc c'est je pense c'est même notre premier partenaire donc ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on est en partenariat avec eux donc je crois vraiment que c'est vraiment notre premier partenaire moi ça fait à peu près deux ans que je connais leur site voilà et c'est ceux avec qui on travaille le plus sérieusement je pense enfin avec qui on a vraiment le plus de contacts forcément maintenant c'est encore plus simple vu que j'y travaille mais je parle pour juste avant avant que j'y travaille chez eux moi c'est un site en lequel je crois beaucoup donc je vais vous en parler un petit peu donc déjà pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est un site de rente en ligne d'articles de pêche donc tout du leurre du moulinet de la canne c'est aussi un magasin physique qui s'appelle au fin pêcheur donc le site et le magasin c'est au même endroit donc à au bière donc juste en périphérie de clermont ferrand pour tous ceux qui sont dans le coin je vous invite à aller y faire un petit tour et si j'ai le temps pourquoi pas voilà à blablater ou à raconter à parler de pêche un peu avec moi il n'y a pas de souci si jamais j'ai le temps ça me ferait vraiment très plaisir de parler avec vous donc voilà au niveau du boulot ça fait à peu près deux semaines un peu plus de deux semaines que j'ai commencé moi personnellement ça me plaît vraiment très bien j'ai pas de souci là dessus parce que voilà c'est quelque chose que je maîtrise forcément voilà les leurs j'essaie de quoi je parle les cannes j'essaie de quoi je parle les moulinets aussi donc voilà et en plus c'est pas enfin déjà c'est pas une énorme structure faut le savoir c'est pas un gros site comme pêcheur.com par exemple donc voilà tout n'est pas fait tout n'est pas établi il y a vraiment une évolution à faire et donc moi j'espère que je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice justement pour faire évoluer tout ça donc voilà on va bien voir comment ça se passe pour l'instant moi j'en suis très content j'espère que ça va continuer donc voilà cette mer je vous tiendrai au courant sûrement sur facebook ou dans d'autres vlogs dans les quelques mois qui viennent donc maintenant on va passer au sujet je pense qu'il vous intéresse le plus donc au niveau de la pêche donc faut savoir que le département du puits dôme je ne connaissais absolument pas je connaissais juste simplement ce que je passais l'autoroute en fait l'autoroute du sud vers le nord c'est l'autoroute principale pour monter direction Paris donc j'y suis passé énormément de fois mais je ne me suis jamais arrêté j'ai jamais pêché donc ça me fait encore du changement moi personnellement j'aime bien ça ne me dérange pas du tout d'avoir du changement moi ça fait du bien justement de changer de lieu des fois voilà de changer carrément de méthode de pêche voilà d'arriver devant un lieu qu'on ne connaît pas et de se dire comment je vais pêcher moi personnellement c'est quelque chose que j'adore et je pense que tout bon pêcheur qui se respecte devrait aimer ça parce que voilà c'est un petit défi perso en gros on peut dire ça c'est vraiment un petit défi perso voilà d'arriver sur des spots qu'on ne connaît pas du tout et de se dire putain comment je vais faire pour prendre du fish là dedans je vais pêcher à quoi de regarder le spot d'analyser donc voilà moi je trouve que c'est quand on fait du fish voilà c'est presque une fierté en fait voilà de réussir à faire du fish dans un endroit qu'on ne connaît pas de se dire bon voilà j'ai peut-être trouvé le moyen ou pas c'est des fois aussi des fois il y a le ou pas voilà et ça remet en question donc moi personnellement ça me va bien donc j'ai déjà fait quelques sessions j'ai pas trop eu le temps de pêcher là je commence à m'y mettre parce que voilà maintenant que je suis bien installé je commence à avoir le temps de faire une petite session de pêche le soir ou le week-end donc j'ai déjà fait deux sessions deux coups du soir sur l'allié où j'ai fait je pense que j'ai vu sur facebook pas mal de pas mal de fish j'ai fait pas mal de petits chevins pas du gros mais bon ça je pense je devrais dans les sessions à venir réussir à faire du gros j'espère donc j'ai fait pas mal de chevins j'ai fait un barbeau j'ai fait un peu de perche donc ça commence plutôt bien enfin voilà pour le peu de temps que j'ai pêché je trouve que j'ai déjà fait pas mal de fish j'avais fait aussi une session avec un abonné mais on avait fait ça en plein après-midi quand il faisait 40 degrés donc on n'avait pas fait grand chose sur le lac alors c'était le lac d'Eda et ensuite un autre lac dont je ne me rappelle plus du tout le nom enfin des lacs très jolis qui je pense dès que j'aurai mon flot de tube j'irai faire un tour parce que là mon flot de tube je ne l'ai pas encore je vais aller le chercher d'ici 2-3 semaines dans le sud parce qu'il n'y avait pas de place dans la voiture donc voilà mais au niveau des spots de pêche il y a du potentiel donc là il y a l'allié déjà la rivière principale qui passe dans le département déjà rien que là dedans il y a de quoi faire en plus ça n'a pas l'air beaucoup pêché donc mais voilà il y a du cheven de la perche du brochet du barbeau même si c'est apparemment plutôt compliqué à prendre l'heure mais apparemment ça a l'air de pouvoir se faire de ce prendre l'heure et c'est très marrant ça tire vraiment c'est vraiment un poisson très combatif donc déjà rien que ça, rien que l'allié en pêchant du bord juste en waters il y a de quoi faire ensuite il y a pas mal de lacs de lacs de deuxième catégorie avec du brochet du cendre il y a de la rivière atruite forcément le pit dôme donc voilà niveau potentiel je pense que je ne devrais pas m'ennuyer je pense que je devrais faire du fish donc voilà reste plus qu'à voir mais bon je pense que ça sent bon donc là dessus je pense à peu près vous avoir tout dit je réfléchis que je n'ai rien oublié mais normalement c'est bon donc comme d'habitude si vous avez une question, une suggestion ou tout autre chose l'espace commentaire est là pour ça le petit like si la vidéo vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos à tous tout le monde abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501